Hello tout le monde c'est Lady, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi j'ai la patate, non pas parce que je suis comme vous le savez à la Gamescom, mais parce qu'hier il y a eu énormément d'infos qui viennent de sortir sur le prochain DLC Tekken King, beaucoup beaucoup de nouvelles choses qui me donnent vraiment hâte de le voir débarquer. Donc on va commencer par parler des nouveaux ennemis, on va faire le tour un peu ensemble de toutes ces nouveautés. Donc les corrompus, ces fameux nouveaux ennemis, vont avoir plein de nouvelles habilités, par exemple les prêtresses de la ruche vont invoquer des esclaves, les vandales vont avoir une bulle de titans défenseurs, un petit peu à la même manière que les titans, les capitaines vont lancer des boules aveuglantes et des boucliers de feu, donc ils vont être encore plus redoutables. Les chevaliers de la ruche, quant à eux, auront une attaque au corps à corps, une sorte d'attaque zone de feu. Les centurions cabales posséderont des armes à tête chercheuse, les psions vont pouvoir se dédoubler s'ils ne sont pas éliminés rapidement, donc ça c'est un petit peu la grosse nouveauté au niveau des ennemis, et les esclaves vont se téléporter sur des courtes distances. Donc pas mal d'infos sympathiques au niveau des ennemis, et on continue avec l'environnement, les assauts, les missions. Donc quatre nouveaux assauts, le premier étant sur terre, dans lequel on sera confronté à une sorte de super collecteur, son nom étant Fallon Saber. Le deuxième se déroulera sur le cuirassé, dans lequel vous pourrez combattre deux chefs cabales, son nom Shield Brother. Le troisième, Seine Lasselle, va nous permettre d'affronter le fameux Dark Blade, dont on parle beaucoup ces derniers temps, le nouveau chevalier de l'armée d'Oryx, et le dernier, Echo Chamber. Alors celui-ci, c'est un assaut exclusif PlayStation qui se déroulera sur Vénus. Côté missions, il y aura huit nouvelles missions du mode Histoire, qui composeront dans l'ensemble le premier acte de The Taken King. Donc certaines quêtes vont voir le jour également, par exemple la quête Une Shield Paradox, qui va se dérouler dans le caveau de verre, et dans laquelle on pourra affronter un certain traédit, pour ceux à qui ça dit quelque chose. Les nouveaux assauts auront une nouvelle mécanique de raid, qui sera beaucoup plus recherchée. Il ne s'agira pas simplement de tuer des vagues d'ennemis, on aura quelque chose de beaucoup plus sympathique, et de beaucoup plus travaillé. Concernant toujours les assauts, il faut savoir que trois anciens assauts vont être remasterisés, donc il s'agit de l'Esprit Éternel, Cerverus Valley 3 et le Palais des Labris. Autre grosse nouveauté concernant l'armurier de la tour, il faut savoir qu'il va devenir une faction à part entière, avec ses propres points de réputation et ses propres contrats, ça c'est la grande nouveauté. Donc bien évidemment, vous allez pouvoir monter en level auprès de cet armurier, et débloquer chaque semaine du contenu exclusif. Donc je crois qu'il aura une nouvelle arme en vente tous les mercredis, et qu'il sera possible d'acheter auprès de ce même armurier, une arme légendaire qui aura ses propres atouts aléatoires en l'échange de lui-même. Dernière info concernant l'environnement, ce sera sur le cuirassé d'Oryx, donc vous le savez, il sera immense avec beaucoup de nouvelles activités, beaucoup de zones de patrouille, et on rappelle au passage les propos de Luke Smith, qui précise que des objets arcaniques vont pouvoir vous permettre d'invoquer et d'affronter des ultra-boss, donc on n'a pas plus de précision à ce sujet, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. On continue avec les armes et armures, la grosse exclue, c'est qu'on va pouvoir monter level 40 au maximum sur son personnage, et qu'il n'y aura plus de niveau de lumière sur les armures, donc vous allez pouvoir monter au niveau max avec n'importe quelle armure, ce qui va vous permettre de personnaliser encore plus votre aventure dans le jeu. Autre chose, il paraîtrait que dans l'édition The Tekken King, il y aurait un boost qui vous permettra de passer l'un de vos trois personnages au niveau minimum du DLC, ce qui pourrait être assez sympathique pour ceux qui ne jouent pas régulièrement. On va maintenant parler des armes, donc bien évidemment, on s'en doute, toutes les armes de la première année vont être rapidement dépassées, voire complètement inutiles, puisque les armes du prochain DLC s'avèrent vraiment super efficaces et intéressantes. Il va y avoir entre autres pas mal de nouveaux contenus exotiques, armes comme équipement, et en particulier un nouveau type d'arme, le fusil à fusion lourd, le Slipper Simulant, donc qui tirera des lasers rebondissants, donc ça j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Il sera accessible au passage en débloquant une série d'énigmes à résoudre, ce qui peut rendre la quête de cette arme vraiment passionnante. Toujours concernant les armes et armures, il faut savoir que les armes, armures, objets de classe et même le spectre auront la possibilité d'être personnalisés par le biais d'atouts et il sera également possible d'équiper de nouveaux émotes. Vous ne serez plus obligés de porter un objet de classe spécifique pour monter une faction en particulier, donc on est vraiment axé sur la personnalisation dans ce nouveau DLC. Il y aura au passage un nouveau système de sélection d'emblèmes, une sorte de livret collector qui va vous permettre de voir tous les emblèmes, tous les revêtements que vous avez débloqués jusqu'ici et également tout ce qu'il vous manque et comment les obtenir. Donc pour les collectionneurs, c'est une très bonne nouvelle. Deux autres infos, il faut savoir que beaucoup de ressources seront simplifiées, comme par exemple les câbles de saphir, les composés hadroniques pour monter vos level d'armure qui ne vont devenir qu'un seul et même élément qui s'appellera le matériau d'armure et ce sera la même chose pour les monnaies. Les écus de l'avant-garde et de l'épreuve vont être réunis en une seule et même monnaie qui sera appelée les écus légendaires. Côté PVP maintenant, vous le savez probablement déjà, 8 nouvelles cartes de PVP sont prévues et 3 nouveaux modes de jeu supplémentaires. Donc un grand vent de fraîcheur sur l'univers PVP et la grande, grande nouveauté, c'est l'apparition de quêtes pour le mode PVP et en particulier pour Osiris. Autre info, toujours et encore dans le but d'améliorer votre expérience en multijoueur, ils vont mettre encore une fois l'accent sur les connexions et l'amélioration du système de matchmaking. Donc il faut leur laisser le temps bien évidemment de mettre tout ça en place. Une autre grande nouveauté concernant le PVP, les matchs en épreuve auront une sorte de nouveau règlement qui abrégera un match lorsque celui-ci est trop déséquilibré. Donc je ne sais pas s'il s'agit d'une histoire de level de personnages. En tout cas, je pense que ça peut permettre d'améliorer encore une fois votre expérience en PVP et que ça peut être une très bonne idée. Et enfin, dernière info, elle concerne notre fameux petit spectre. Donc jusqu'ici, on le savait, sa voix était celle de Peter Dinklage. Dorénavant, ce sera celle de Nolan North. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Nolan North, c'est celui qui a réalisé la voix du pungouin dans Batman ou encore de Nathan Drake dans Uncharted. Donc autre info concernant ce fameux spectre, il pourra scanner l'univers qui nous entoure et ainsi nous donner des infos sur les éléments et sur l'histoire du jeu, un peu à la manière des cartes de grimoire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous l'avez vu, beaucoup d'infos, un petit peu en drac, mais ça me donne vraiment énormément envie de tester ce nouveau DLC et de le voir débarquer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous a donné vous aussi l'envie de voir tout ça très rapidement ou au contraire, si vous trouvez que ça fait beaucoup trop de changements. J'attends vos réactions dans les commentaires. J'espère que vous passerez une bonne journée. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501